Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de créer un logo qui va nécessairement pouvoir être réutilisé. Donc, on va pouvoir mettre en marche et vous donner une idée de comment est-ce qu'on peut créer des choses tout simplement avec des lignes. Alors, je vais vous montrer un logo que j'aimerais vous essayer de créer et par la suite, vous allez avoir carte blanche de le modifier ou même d'aller ajouter des choses à ceci. Donc, en premier, vous allez toujours faire un new file. On va travailler en letter pour l'instant. Donc, ça, c'est du 8.5 par 11 pouces. Donc, si je vais en créer, vous allez voir, votre artboard va apparaître. Donc, moi, je vais faire fit artboard in window. Donc, pour ceci, je vais commencer avec des lignes tout simplement. Donc, je vais aller avec l'outil de ligne et je vais me faire trois lignes. Alors, je veux qu'il soit le plus égal possible. Donc, si tu pèses shift, vous allez voir, ça l'amène à zéro degré. Donc, j'ai une ligne là. Alors là, je vais faire copier-coller. Essayer de l'enligner le mieux que je peux. Coller encore. L'enligner le mieux que je peux. Donc, avoir les trois enlignes comme ça. Une des choses que tu peux faire, c'est toutes les sélectionner. Puis ici, tu as align. Il y a les trois petits boutons et tu peux dire vertical distribute space. Donc, là, il y a ceux qui sont tous pas mal égales en termes de distance entre les trois. Mais il y a aussi l'option horizontal de distribute space qui va les enligner comme si jamais on a besoin d'être enligner. Donc, là, c'est les trois là. Puis tu sais quoi? Je pense que je vais mettre un petit peu plus proche que ça. Juste parce que je pense que ça n'a pas besoin d'être aussi loin. On va ensuite encore une fois enligner. Voilà. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une espèce de triangle avec ces trois lignes-là. Donc, je fais certainement que ça soit tout sélectionné. Ctrl-C, Ctrl-V et Ctrl-V une autre fois. Voilà. Donc, j'ai les trois juste comme ceci. Parce qu'il y a trois côtés en triangle. Donc, ce côté ici, tu vas voir, les degrés sont là. Donc, tu pourrais essayer de l'enligner. Ou tu peux utiliser des calculs mathématiques si tu es bon. Moi, je vais dire, ok, ça, ce serait à peu près 360 divisé par 3. Mais toi, tu peux le bouger par toi-même. Voilà. Donc, là, quand je vais l'enligner, tu veux que chaque ligne touche à une autre ligne. Donc, tu vas faire certain qu'il touche à toutes les lignes. Donc, comme ceci. Donc, tu vois, ça va dépasser un petit peu, même que je peux le lever un peu de même à peu près. Même affaire avec l'autre ici. Mais l'autre, tu peux aussi tenir ton doigt sur Shift. Tu peux sélectionner plus qu'une affaire. L'autre, je vais le mettre à 120 fois 2. Donc, je pourrais le grouiller pour faire l'autre côté du triangle. Juste comme ceci. Et je fais certain encore une fois que toutes les lignes se touchent au moins une fois. Et voilà. Donc, ça, c'est le début de mon triangle. Donc, là, évidemment, je veux enlever toutes les lignes qui dépassent comme ça. Donc, pour enlever ceci, je vais premièrement tout sélectionner. Et je vais choisir le Shape Builder. Je vais peser sur Alt pour supprimer des choses. Donc, je vois ici, je vais supprimer tout ça. Supprimer ça. Je vois qu'il y a une petite ligne qui traîne de la patte. Supprimer ça. Donc, n'oublie pas, je tiens sur Alt pour supprimer. Là, je vais peut-être faire un petit peu d'un zoom-in. Je ne sais pas sur la tête. Ouh, j'ai-tu enlevé? Non, OK. Et voilà. Donc, là, j'ai mon outil juste ici. Alors, maintenant, je vais pouvoir jouer avec les lignes qui se traversent pour voir si je ne peux pas combiner des formes. Je vais en liésir un petit peu avec. C'est de voir ce qui serait beau. Ce qui serait beau, right? C'est comme un peu à jouer avec. Donc, je vais combiner ces formes, je dirais, jusqu'à là. Oui, ça, c'est... Non, je vais jusqu'à l'avant-dernier. Oh, je vais faire un undo ici. Donc, je vais combiner cette ligne-là avec ça. Peut-être de même. Ça, c'est beau. Et la même chose pour la prochaine. Mais cette fois-ci, je vais... Oh, boy. Ctrl-Z. Il irait mieux si j'étais un peu plus zoom-in. Donc, je vais essayer de zoom-in un peu, juste pour voir une meilleure vue. Donc, je vais essayer de combiner ça de même. Oui, ça, c'est beau. Par la suite, je vais combiner lui, là, pour donner une espèce de look un peu différent. Combiner ça avec ça. Oui, ça, vous voyez que ça a l'air comme un... Ça a un petit look un peu différent. Et par la suite, lui, je vais le combiner avec ça, de même, et lui avec ça. Donc, là, si je regarde, je vais combiner un petit quelque chose de plus. Donc, je regarde, mon logo s'en vient très bien. Mais je dirais que moi, je combinerais aussi ces deux... Ouais, moi, là, avec lui et lui, juste pour ça être l'air plus complet. Et voilà. Donc, ça a l'air d'une espèce de triangle, mais en trois dimensions. Donc, c'est dur à voir. Tu sais, il a l'air comme ça, c'est à l'intérieur du triangle. Ça, c'est à l'extérieur. Donc, il fait le tour, ça a l'air éternel. Donc, là, voilà, j'ai créé un logo, tout simplement, avec trois lignes, trois segments ou trois pathes, si tu veux. Donc, là, vous, à vous d'aller soit changer les couleurs de certains côtés, mais aussi créer quelque chose avec des segments, avec des formes, qui va pouvoir être ajouté à ce logo-là pour créer un logo de votre choix. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un... Merci.